salut fidèle abonné j'espère que vous allez bien moi je vais très bien je suis dans l'un de mes ruchers et je vais récolter le miel aujourd'hui déjà je vais regarder je vais vérifier si la hausse que vous voyez ici là au dessus du corps de ruche est vraiment plein parce qu'il faut noter que cette ruche à deux compartiments cette hausse et le corps de ruche donc le corps de ruche a été installé il ya environ deux mois et j'ai installé cette hausse je veux dire la hausse a été installée il ya environ deux mois et j'ai installé cette hausse bien évidemment parce que le corps de ruche était déjà sur peuplé c'était plein et donc lorsque c'est plein si vous ne posez pas une hausse au dessus ou si vous ne récoltez pas il y aura et ses marches les abeilles vont se diviser en deux et une partie va sortir de la ruche pour aller chercher un autre endroit où vivre donc ici là on peut cogner la voilà ici là ils ont commencé à stocker elles ont commencé à stocker de ce côté on va on va voir donc ce qu'il faut noter c'est que généralement dans la hausse vous n'allez pas trouver le couvain lorsque je parle de couvain il s'agit des laves des oeufs des laves etc donc dans la hausse la particularité de la hausse c'est que les abeilles montent pâte de du corps de ruche pour venir ici là stocker du miel exclusivement du miel ça veut dire que toutes les règles que nous allons retirer dans cette hausse ce sera exclusivement du miel il n'y aura rien d'autre que du miel vous voyez par exemple là c'est exclusivement du miel il n'y a rien d'autre vous voyez comment ici là est au perculé toute cette partie est au perculé elles sont en train de continuer le stockage de ce côté et après ce sera complètement au perculé donc vous ne pouvez rien trouver dans la hausse que du que en dehors du miel si je retire une autre règle vous allez voir vous allez voir que c'est complètement plein c'est presque c'est quasi plein elles ont presque tout au perculé si je tourne là vous allez voir ce sera pareil voilà les deux gâteaux que j'ai retiré je pourrais retirer une troisième de ce côté je vais déposer d'abord bon je peux aussi pour la poser comme ceci voilà je vais la poser comme ceci et continuer je vais aussi retirer celle ci et vous voyez comment c'est uniquement du miel et la particularité lorsque vous posez des hausses sur des ruches c'est que le miel qui sort dans la hausse est très propre voilà le qui le liquide est très propre voilà je remets ceci là donc moi je vais pas récolter de toute façon je vais laisser parce que elles ont bâti presque sur huit il reste quatre cadres quatre barrettes mais je vais les laisser le je vais leur laisser le soin de bâti complètement dans cette hausse et je viendrai par la suite récolter tout le nectar qui se trouve ici dedans voilà donc chers abonnés l'avantage de poser des hausses sur vos ruches en surpopulation je récapitule en disant ceci nous avons ici là le corps de ruches cette ruche ci on la pose en première position lorsque les abeilles colonisent cette ruche et qu'elle est pleine on va venir soulever le toit et retirer une barre une barrette à l'une de ses extrémités et on va maintenant poser cette hausse que vous voyez les abeilles dont vont partir du corps de ruches pour monter dans la hausse est stockée exclusivement du miel elles ne peuvent pas mettre autre chose ici là à l'intérieur si ce n'est du miel même pas la propolis vous n'allez même pas trouver de la propolis ce sera exclusivement du miel et donc lorsque ce sera bien au perculé lorsque le corps de ruches la hausse autant pour moi sera bien au perculé vous allez juste venir récolter le miel ici là dans la hausse et si vous êtes trop gourmand vous pouvez encore retirer quelques règles à ses extrémités à quelques cesser règles et lorsque vous aurez retiré les règles vous enlevez complètement la hausse et vous reposez votre toit et c'est terminé donc ceci étant dit je donne rendez vous je donne rendez vous à tous ceux là qui sont en train de s'inscrire pour la dixième session de formation en apiculture professionnelle ici à tchamps la formation se tient du 22 du samedi 22 au dimanche 23 ici dans la ville de tchamps il ya encore quelques places disponibles réservez la vôtre venez partager l'expérience cette expérience avec nous venez parce que ici là on apprendra beaucoup de choses et on retournera bien évidemment comme je vous ai dit la dernière fois chacun avec son équipement complet d'apiculteurs donc je vous attends du 22 au 23 avril ici à tchamps pour la formation en apiculture professionnelle on se dit à très bientôt à tchamps